Le président de la transition, chef de l'état, le capitaine Ibrahim Traoré, séjourne depuis hier, mercredi, à Bouboudjoulasso, capitaine économique du Burkina Faso, dans le cadre du suivi des opérations de sécurisation en cours dans le pays. Il va également présider la cérémonie d'ouverture de la 20e édition de la Semaine Nationale de la Culture. La 20e édition de la Semaine Nationale de la Culture 2023 ouvre ses portes dès demain samedi 29 avril 2023. Le Conseil supérieur de la communication exhorte les humoristes à bannir la comédie agressive et l'humour noir. Mesdames et Messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce vendredi 28 avril 2023 sur la radio B24. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Robert Lucien-Jean-Claude Cargogou, a procédé à l'ouverture officielle de la 10e édition des Journées scientifiques de l'Association des administrateurs des services de santé à BASA. Le jeudi 27 avril 2023 à Bobo-du-Lasso, le thème « Gouvernance hospitalière, état des lieux, défis et perspectives ». Selon le président de l'Association Burkinawe des administrateurs des services de santé, Irénée Zagré interpelle et hisse les acteurs sanitaires devant la nécessité de jeter un regard rétrospectif sur la gouvernance de l'hôpital. Malgré la nouvelle réforme qui a permis de moderniser le secteur de la santé, celui-ci présente un tableau peu reluissant avec un taux de décès de 9,2%. Selon l'INSD, pour le ministre, c'est aussi le moment de sortir des sentiers battus. Pour y arriver, le médecin bontain qu'il est ouvert à la discussion et compte sur l'engagement de ses collaborateurs et leur riche connaissance en matière de gestion des structures sanitaires. La police nationale vient de mettre fin à travers le commissariat central de police de la ville de Boussé aux activités malveillantes d'un groupe de présumés braqueurs. Ce groupe s'était spécialisé dans les cambriolages de domicile et braquage à main armée dans la ville de Ouagadougou, Théma, Bouquin, Rambo, Coubris et les villages et sites d'orpaillage de la commune de Boussé. Deux membres du groupe s'yonnaient les localités sous-mentionnées pour les opérations de cambriolages et d'agressions, tandis que le troisième, basé à Ouagadougou, s'occupait de l'occoulement des engins et autres biens provenant du butin. Pour parvenir à leur fin, le groupe huissait de plusieurs modes opératoires. Le premier consistait à identifier les victimes. Le deuxième mode consistait à attendre une embuscade sur une piste moins fréquentée et à attendre une éventuelle victime. Le troisième mode opératoire, le gang repérait les personnes possédant la marque d'un vélomoteur qu'il désirait en identifiant leur domicile et il revenait au moment propice pour procéder à un cambriolage. Il est à noter que le groupe a à son actif une vingtaine d'agressions à main armée. Grâce à la collaboration de la population, les investigations ont permis de mettre fin aux agissements de ce réseau et saisir entre leurs mains plusieurs objets dont un tricycle, des armes blanches, des cordes et une boîte à munitions de pistolets automatiques. Je vous le disais en titre, le président de la transition. Le chef de l'État, Ibrahim Traoré, séjourne depuis hier mercredi à Bobo Joulasso, la capitale économique du Burkina Faso, dans le cadre de la suivi des opérations de sécurisation en cours dans le pays. Selon la direction de la communication de la présidence du Faso, au cours de son séjour, le chef de l'État va échanger avec les forces de défense et de sécurité de la garnison de Bobo Joulasso. Il va également présider la cérémonie d'ouverture de la 20e édition de la Semaine nationale de la Culture SNC ainsi qu'un conseil des ministres délocalisé dans la capitale de la région des Hauts-Bassins. Toujours parlons de la SNC, le ministère en charge de la fonction publique porte à la connaissance des travailleurs et les employés du réaménagement des horreurs de travail journalier de la période du SNC du 29 avril au 6 mai 2023. Les horreurs seront désormais de 7h30 à 14h dans la commune de Bobo Joulasso. Dans le cadre de la commémoration de la Semaine de la Culture, dans un message du Conseil supérieur de la communication s'adressant aux professionnels des arts de la scène, exhortent les humoristes à bannir la comédie agressive de l'humour et l'humour noir. Pour le Conseil supérieur de la communication, l'humour, la comédie, le théâtre et la danse se révèlent être des outils de communication efficaces dans toutes les situations. Ils sont des moyens de défense face aux situations qui provoquent la douleur, le stress, le découragement, la tentation d'abandonner le combat à travers cette attitude existentielle qui implique de savoir-y en soi-même, en dégageant avec détachement les aspects plaisants et insolites de la réalité. L'humouriste, le comédien et de manière globale, l'artiste peut contribuer avec son savoir-faire à la résilience. C'est pourquoi le Conseil supérieur de la communication saisit l'opportunité de la Semaine nationale de la culture pour adresser cette exhortation aux humoristes, comédiens et tous les professionnels des arts du spectacle. En cette période de fragilité de notre pays, le Conseil supérieur de la communication invite à bannir la comédie agressive et l'humour noir qui sont potentiellement nuisibles à la cohésion sociale et rabaissante. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce vendredi 28 avril 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivi. L'actualité continue sur 312.radio23.net et sur 312.burkina24.com. Au revoir et excellent début de week-end. Au revoir. Au revoir.